Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et puis bien sûr, la cerise sur le gâteau, c'est quand on a un petit peu d'émotion avec et où on peut parcourir le livre en attendant avec impatience la fin. Dans nos lauréats, nous avons eu des auteurs très très connus et aussi des auteurs d'un premier roman. Et là, cette année, c'est un premier roman avec notre lauréate. Alors, nos lauréats, on a eu quand même Jean-Christophe Ruffin, il y a quelques années. On a eu Gilles Leroy, qui a même été membre de notre jury pendant deux ans, je crois, et qui a fait le travail de lecture avec beaucoup d'applications. Et puis l'année dernière, c'était aussi un premier roman qui avait été écrit par un synophile, qui avait 80 printemps, ce qui est incroyable pour un premier roman, un peu plus, même je crois. Non, enfin, il était journaliste quand même. Alors, cette année, le jury a le plaisir de couronner « Secrets d'Irlande » de Geneviève Gang. Alors, c'est une œuvre dont on a apprécié. Alors, j'espère que tous les lecteurs l'apprécieront aussi. C'est l'originalité de la construction de l'ouvrage. C'est un ouvrage à tiroir. Et alors, ça allie, mais vraiment avec un grand bonheur, des passages historiques, des passages qui sont anecdotiques, des intrigues romanesques. Et puis, on peut dire, c'est le livre d'une passion, une passion pour une race de chiens, qui est l'Airish Wolfhound, avec la passion pour l'Irlande, bien sûr, puisque c'est le livrier irlandais. Alors, ce livre, il appartient à la fois à la catégorie roman, puisqu'il y a une intrigue romanesque, mais aussi à la catégorie monographie d'une race, quand même, parce que c'est vraiment très, très, très précis. Le meilleur ouvrage documentaire, il a été attribué à « J'éduc et je dresse mon chien » de Max Carly, avec François-Xavier Alonot et Serge Simon, qui est donc le photographe. Alors, cet ouvrage, vraiment, on peut en conseiller la lecture à tous les cynophiles, parce que c'est vraiment le fruit d'une grande expérience de l'éducation, du dressage du chien. Et avec ses auteurs, le chien, il a toujours raison, en tout cas, on lui donne toujours sa chance. Dans la catégorie l'ouvrage jeunesse, on a beaucoup apprécié Pierrot et Miette, héros des tranchées. Alors, en plus, ça tombait bien cette année, c'était pas exprès, mais ça tombait très, très bien cette année du centenaire de la paix. Et c'est une aventure entre un petit garçon et donc sa chienne au cœur de la Première Guerre mondiale. Et ça tient vraiment le lecteur en haleine. Tout le monde peut le lire, en fin de compte. C'est pas seulement un ouvrage jeunesse. On a mis aussi une mention spéciale pour un excellent ouvrage technique qui est grand public, qui est très, très bien présenté, qui est très bien fait. C'est le petit ABC de l'éducation positive du chiot et du chien, de Chloé Fèche, qui nous fait le plaisir d'être là. Voilà, et puis alors, on a aussi une mention spéciale pour le meilleur album, jeunesse, pas le meilleur livre cette fois-ci, mais le meilleur album. C'est Chien Bernard de Dorothée de Montfred, aux éditions L'école des loisirs. Et enfin, on a une mention spéciale, alors là, c'est le final, mais pour le meilleur ouvrage humoristique, ça je vous conseille cette lecture. Si vous êtes un peu déprimé, c'est on rit à chaque page. C'est le journal intime d'un chien un peu paresseux de Jessica Zimmermann et Nathalie Jomar, First Edition. Voilà donc, Madame Geneviève Gang, j'ai le plaisir de vous remettre le prix littéraire qui vous est revu par la Simone de Montréal, membre du jury. Merci. Voilà, pour le meilleur ouvrage, donc, documentaire, nous allons remettre le prix pour l'ouvrage J'éduque et je dresse mon chien au fils de Marc Carly. et à François-Xavier Alonot, qui est là également, qui est co-auteur. Voilà, alors en fait, donc c'est un ouvrage à trois mains. Excusez-moi, je fais la petite. Merci. Ah, c'est très spécialisé, lui c'est ça, c'est rare, le chien de chasse. Il faut servir des fiches sur le chien de là, le regard, c'est sa spécialité. Je suis en train de vous regarder, monsieur. Merci. 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 Bien, bonsoir. Donc je suis François-Xavier Alonot, l'un des co-auteurs de cet ouvrage que nous avons réalisé à six mains. Donc je remercie le prix, le jury du prix littéraire de la Société Centrale Canine, vénérable institution qui oeuvre à la promotion des races depuis 1881, c'est ça ? Oui. Bien. Sans celle-ci, la France ne détiendrait probablement pas une telle diversité de races, notamment de chiens de chasse, ni une telle activité de concours. Permettez-moi de citer les éditions Sud-Ouest avec lesquelles Serge Simon, le photographe, et moi-même collaborons depuis 15 années. Je les remercie notamment de leur très bon travail d'éditeur, faisant vivre les ouvrages au fil des années. Avec les éditions Sud-Ouest et toujours avec Serge, nous avons notamment réalisé un ouvrage qui s'appelait Portrait de chien. Ainsi, j'éduque et je dresse mon chien en est à sa troisième édition depuis 2003. Édition à chaque fois enrichie qui plus est. Alors je peux moi-même dire beaucoup de bien de cet ouvrage, car je n'en suis pas l'auteur principal. Mais j'ai aidé à la mise-bas. Max Carly, ton papa, a débuté sa carrière en 1970 à Mouriesse, dans les Bouches-du-Rône. Et depuis, il n'a jamais cessé de dresser des milliers de chiens, de chasse principalement. Je vais vous livrer le secret de la méthode de Max, qui est l'un des plus grands dresseurs actuels. Sa méthode consiste en un juste équilibre entre douceur et fermeté. Et ta maman, Micheline, disait volontiers que jamais Max ne lui avait parlé comme il le faisait à ses chiens. La méthode de Max est aussi l'observation, le bon sens et la rigueur. Cette rigueur est partagée avec Serge Simon, qui fut un très grand photographe animalier, et notamment de chiens. Et il nous le prouva dans la revue « Chien de chasse », dont j'ai assumé la rédaction en chef quelques années. Désormais, Serge s'est lancé dans une autre aventure, toujours photographique, mais en noir et blanc, réalisant lui-même ses tirages. Et malheureusement, il oublie les animaux, mais pour se concentrer sur l'homme, sur les ethnies et les communautés. De nouveau, je remercie la Société Centrale Canine, son président Michel Motté, le jury de ce douzième prix littéraire, Max et Serge le méritent largement, et moi-même un petit peu. Et j'encourage les artistes animaliers présents dans ce très dynamique salon Animal Art à immortaliser non pas la plus noble conquête de l'homme, mais sa conquête la plus ancienne et la plus fidèle, le chien, évidemment. Je vous remercie. Bonjour à tous. Je vais vous lire un petit mot pour une paix qui n'a pas pu se déplacer, il est occupé à éduquer ses chiens comme d'habitude dans notre sud. Je vais le lire à la première personne, car c'est ainsi qu'il me l'a envoyé. Je voudrais tout d'abord remercier les membres du jury pour le grand honneur qu'ils m'ont fait de m'attribuer ce prix. Je voudrais également remercier Serge Simon, le bon sinon le meilleur photographe animalier dont les photos ont donné vie à cet ouvrage. Et je voudrais remercier François-Xavier Alonno pour la coordination de l'écriture et pour l'aide précieuse qu'il m'a apportée. Tout ce qui concerne la psychologie et les conseils de dressage sont de mon fait. Toutefois, il y a une personne qui n'est pas citée dont l'aide précieuse et les grands talents d'écriture m'ont été indispensables. Je veux citer ici mon ex-épouse Micheline Breton, sans qui ce livre n'aurait jamais vu le jour. Merci. J'aimerais en tout remercier les SCC pour l'initiative de décerner chaque année depuis 10 ans maintenant un prix littéraire. Ça me permet d'une initiative extrêmement intéressante et importante pour les mouchéens et le monde des nombreux mouchéens et de l'air. Et je suis extrêmement touchée de la récompense attribuée à Secrets d'Irlande. Je n'ai pas l'habitude, là. Je suis extrêmement touchée de la récompense attribuée à Secrets d'Irlande. Et je suis avant tout ravie pour notre race qui n'est pas nécessairement très très connue, que l'on connaît par Fomicon, comme étant la plus grande race en termes de taille d'un nain. Et j'espère que par le but de ce livre, on apprendra à la connaître un petit peu mieux. Et je vous souhaite éventuellement bonne lecture. Merci. Alors, on a encore un petit diplôme à remettre, Chloé. Pour le petit ABC de l'éducation positive du chiot et du chien, ça, on peut vraiment le conseiller, le divulguer pour le grand public qui commence à s'intéresser au chien et qui désire d'avoir un chien. C'est vraiment très très éducatif, très bien fait et très ludique comme présentation. Vous voulez dire quelque chose de très court ? Cette douzaine d'années, nous avons reçu chaque année entre 30 et 50 ouvrages. Ça fait 500 ouvrages, entre 4 et 500 ouvrages, que nous avons... Il y a des tout petits, il y a des très volumineux. Et nous ne voyons probablement qu'une petite partie de ce qui paraît et qui concerne d'une manière ou d'une autre le chien. Cette année, nous avons été envahis, et je dis ça au bon sens de terme, par les livres pour la jeunesse. Ce qui fait que nous avons demandé à notre président de pouvoir, l'année prochaine, avoir véritablement un classement pour le livre de jeunesse qui a des catégories pour les petits, les moyens, les grands, etc. Il y a une production d'ouvrage pour la jeunesse qui est une grande sur le plan numérique et sur le plan de la qualité qui est remarquable. Voilà, merci à mes collègues. Et merci à toi. Merci à... On va se dire merci à tous, parce que nous espérons bien que cette démarche qui a été initiée maintenant il y a donc une dizaine d'années, va continuer. Et vous le voyez bien, cette année déjà, il y a des petits en fait, c'est plus simplement un prix, mais c'est plusieurs. Voilà. Et le premier livre, c'était Michel Klein. Le premier livre, le premier auteur, c'était Michel Klein. Michel. C'était toi le premier lauréat, le docteur Michel Klein. C'était toi le premier lauréat, c'est vrai. Le premier lauréat ? Oui, du prix littéraire. Du prix littéraire. Ah oui. C'est avec toi que nous avions commencé, absolument. C'est avec toi que nous avions commencé, absolument. D'accord. Il faut qu'on finisse. C'est dur. Tu veux dire deux mots, mais pas vite. Elle ne suit pas. Elle ne suit pas. Est-ce qu'il y a d'autres prix ? Oui, et les artistes, on commence à les embêter. Je profite de l'occasion pour ouvrir tes mots. Il paraît que c'était moi qui avais le premier prix littéraire. Je ne le fais pas. C'est pas bon, comme ça ? Oui, d'accord. Oui, tu disais que, il paraît que c'est moi qui avais eu le premier prix littéraire. C'est un long de temps. C'est un long de temps pendant la guerre, j'ai rien fait. Non, c'était pas pour la guerre des cartes. C'est plus récent. Bon, bien, je suis très heureux de vous voir tous ici. Nombreux, vous intéressez à la canine et aux bouquins. Parce que, bien sûr, les bouquins vous racontent des tas de choses intéressantes. En plus, ça marque quand même la présence du chien dans la littérature. Car le chien est partout. Et puisque je l'écris, je vais vous dire une partie qui m'appartient. Je l'ai écrit dernièrement, mais je ne sais plus où, que à l'origine de notre espèce dite humaine, ça ramentit, selon moi, à 10 millions d'années. Et pensant que ce chiffre a été exagéré, parce que c'était une écombue à mon imagination, Pascal Pic, que vous connaissez peut-être, qui est un pari-anthropologue qui travaille avec Pince, qui a fait des quantités d'ouvrages, et lui parle maintenant de 20 millions. Il a fait la préface de ce bouquin dont je parlais de nos origines. Et si je vous parle de ça, c'est parce que, à cette époque-là, nous étions chibiers. On vivait dans la foule vierge. Et à deux mètres, on pouvait en manger des feuilles, il n'y avait pas d'herbes, on vivait des feuilles et des fruits. Et on était chibiers, les prédateurs, je les ai mis bouffés. Et un jour, en allant s'abreuver auprès d'un pondeau, ils ont trouvé des bébés, ce n'étaient pas des chiens, ni des cueilleuses, ni des loups, on ne sait pas. En tout cas, c'était des petites bêtes, et quand ils ne mangent pas de viande, ils les ont gardés par douceur, par gentillesse. C'est comme aussi fondamental. Résultat, ces petites bêtes étaient leurs premiers gardiens, parce que c'est eux qui étaient capables d'avertir l'arrivée d'un prédateur, parce qu'eux, ils ne s'en rendaient pas compte. Parce que tous nos animaux, même aujourd'hui, le chien, pendant des millénaires et des siècles, nous ont aidés à vivre jusqu'à ce jour-ci. C'était peut-être un peu long, mais c'était important. Très bien. Merci. Merci beaucoup, Michel. Merci, merci. Merci. Merci.